LAW veut dire Land, Air, Water. On va donc transporter de la marchandise ou des personnes par la route, par les airs ou par la mer. Salut, c'est Collage. Aujourd'hui, on va découvrir LAW Transporter, un petit jeu en accès anticipé à moins de 10 euros. Et vous allez voir qu'il y a quand même quelque chose à en dire. Donc là, actuellement, je me trouve dans le menu Modding. C'est un menu qui est hors du mode carrière et dans lequel vous allez pouvoir faire spawn tous les véhicules du jeu. Donc, c'est marqué dessus. Je vais vous les faire défiler autant que possible. Mais il y a toutes sortes de véhicules. Et c'est également ici que vous allez pouvoir les modifier. Donc, je parlais de Modding. Le Modding, en fait, va concerner chacun de ces véhicules sur lesquels on va pouvoir faire un certain nombre de modifications. Juste une petite précision également. Vous avez pu remarquer que le jeu est en Cell Shading. C'est possible de désactiver cette option. Si jamais vous n'aimez pas le Cell Shading, ne vous inquiétez pas, il y a autre chose. Il y a trois configurations. Et en fait, on verra tout à l'heure ce que ça peut donner. Je vais essayer de trouver un véhicule rapidement et je reviendrai sur la liste tout à l'heure pour vous montrer plus d'exemples. Là, vous en voyez quelques-uns. En fait, il faut savoir qu'il y a 80 véhicules. C'est pour ça qu'on fera ça tout à l'heure. Voilà. Donc, j'ai fait spawn ici un van. Je peux entrer dedans et je peux l'essayer ici sur cette map. Et c'est une map, comme je vous l'ai dit, qui est hors du mode carrière. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il n'y a pas grand-chose. Un circuit, quelques collines et puis il y a de quoi décoller. On va justement voir ce qui se passe là-bas puisque l'avion est là-bas. Et j'aimerais bien voir un petit peu la physique. Donc, comme je vous l'ai dit en intro, le principe du jeu, ça va être d'effectuer des missions de transport de personnes, de marchandises. Et il va falloir les effectuer soit par la route, soit par la mer, soit par les airs. Ah ! Ben voilà. Par les airs, ça va être un peu fichu. Je n'ai pas bien vu en fait la bordure. Je croyais que ça faisait partie du sol et que c'était plat. Bon, on resserra ça tout à l'heure. On va le laisser respawn se remettre en état. On va choisir un autre véhicule. Histoire de changer un petit peu. Après, c'est un peu compliqué de... Même s'il y a les infos, bon... C'est pas mal, ça. Hop ! Les SUV, les SUV sportifs. Ah oui, il est sportif. Vous pouvez voir au niveau de la physique qu'il y a une gravité un petit peu différente. On dirait qu'il y a de l'apesanteur. C'est pas forcément flagrant sur ce véhicule-là, mais vous verrez tout à l'heure, parfois, on s'envole presque. Alors, est-ce qu'il y a à faire ce looping ? Ah non. Donc, pour en revenir à la gravité, je pense que ça peut également se modifier dans le modding, puisque dans le modding, on a le poids du véhicule, on a les suspensions, on a tout ça. Donc, je pense qu'après, un petit réglage aux oignons, ça peut améliorer grandement la stabilité d'un véhicule. On va se faire un petit tour dans le mode carrière avant de revenir tout à l'heure. Alors, voilà où on spawne. À la station service. Juste en face d'une concession automobile. Un petit peu d'habitation. Donc, c'est plutôt joli, plutôt coloré. Après, comme je vous l'ai dit, si vous n'aimez pas le self-shading, vous le désactivez. Moi, je vais acheter un véhicule. On va tester un petit peu tout ce qu'on peut. On va voir un petit peu sa physique. À mon avis, c'est nerveux et léger. La map a l'air assez grande. Moi, je la trouve assez grande. Et je n'ai pas encore tout exploré. Après, est-ce que c'est la carte définitive ou pas ? Je ne sais pas vraiment. C'est-à-dire, est-ce qu'il va rajouter des parties pour la sortie en 1.0 ? Ça, je n'ai pas l'info. À noter également que c'est un développeur seul. Donc, il faut être patient. Il faut surveiller. Il faut suivre. Et il faut être indulgent. En bas, il y a une casse auto, carrément. Moi, j'aimerais bien aller là-bas. Mais vu que j'ai bloqué ma voiture, je dois y aller à pied. Je vais tester celle-là, maintenant. À l'ancienne. Alors, la casse auto est ici. Je ne sais pas réellement si c'est une vraie casse. Si c'est prévu qu'elle le devienne. Ou si, pas du tout. Moi, vous savez que j'aime bien les casses. Faire de la récup et reconstruire un véhicule. J'adore ça. Après, je ne me fais pas de dédusion sur ce type de jeu. Je ne sais pas si vous le voyez comme moi, mais je le compare à un Motor Town. Clairement, ça me fait penser à Motor Town. Avec, bien entendu, des métiers en moins. Mais Motor Town n'a pas toujours eu tous ses métiers à la sortie. De mémoire, je crois qu'il y en avait quelques-uns. Mais voilà. Ça me rappelle un peu Motor Town. L'argent nous permettra d'acheter d'autres véhicules ou de les tuner. Ça, c'est du Motor Town. La seule dépense que vous avez dans Motor Town, c'est les véhicules, leur essence et le tuning. Ok, je vois qu'ici, il y a une mission de transport. On va essayer. On va essayer de l'emmener à sa destination. Ça va nous donner un premier aperçu du fonctionnement. Donc, c'est du bœuf. Profit 14 dollars, d'accord. A priori, selon les véhicules, il y a des marchandises qu'on peut prendre et d'autres qu'on ne peut pas prendre. Donc là, forcément, du bœuf, ce n'est pas bien compliqué. Je peux livrer. Les récompenses fonctionnent au skill. Donc, plus vous allez avoir de skill dans la livraison et le transport, plus vous allez avoir des livraisons importantes et bien payées. Au niveau des biomes, moi, j'ai repéré, bien entendu, ce biome désert. Il y a un biome qui est très verdure luxuriante. On est à la limite de la jungle avec des routes. Bien entendu, vous avez un littoral. Vous avez un biome littoral. D'ailleurs, là, on est en train de changer de biome. Regardez. Donc là, oui, c'est un peu compliqué. On arrive sur un biome désertique. Et puis celui d'avant, ce n'était peut-être pas forcément désertique, puis ce Red Rock. On continue notre route. On est justement encore en train de changer de biome. et on arrive là où je parlais de forêt luxuriante. C'est la verdure. Comme vous voyez, c'est de la forêt avec une route au milieu. C'est plutôt joli également. Petit tunnel. Alors, je suis arrivé sur place. On va effectuer cette livraison. Hop, on va terminer. Et voilà, c'est validé. J'ai eu mes 14 dollars. C'est sympa ce biome avec les petites habitations, les bâtiments, la station. Tout est caché, mais en fait, ça donne un côté cosy. Je vais remettre de l'essence. C'est vraiment sympa. Regardez. Je ne sais pas si après, le jeu veut fonctionner avec un système de maison ou de garage à domicile où on range toutes nos voitures. Mais en tout cas, ce coin-là, il est sympa. Regardez même par ici. en mode habitation sur la côte. Et là, je vois un bateau. Du coup, on va tester. Entrez. Parfait. Alors après, je ne sais pas si les bateaux, c'est tous comme ça. Vous avez pu voir que les véhicules, j'étais obligé de les acheter. Peut-être que ce sera pareil pour les bateaux. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tant mieux. Ça me permet de vous montrer Donc après, le but, vous, vous allez faire du transport. Mais, si vous avez l'argent d'avoir un avion ou un bateau, ça peut vous faire gagner énormément de temps. On va voir si je peux rentrer en... Ah ! Bon, non, je ne vais pas rentrer par la mer, je vais rentrer par les airs. Bon, petit bug, ça arrive. On est en accès anticipé. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec la caméra. Je crois que, en bougeant la caméra, j'ai touché le fond. Enfin, bref. Alors, c'est le moment de tester l'avion à nouveau. Par contre, je suis retourné dans le menu modding parce que je ne sais pas sur la map où il y a des avions. Et du coup, on va tester un décollage. On va bien rester droit cette fois-ci. Et voilà. Alors, je n'ai pas le son. Petit souci également. J'ai fait une mise à jour récente. Mais peut-être que depuis, il y a eu autre chose. Il faudrait que je vérifie. Le pilotage est sympa. Vous le voyez, je n'ai pas grand-chose à en dire. Il se pilote bien, voire mieux que les véhicules. Parce que les véhicules ont un poids. parce que là, on ressent beaucoup moins. Alors, ce que j'essaye de faire, ce sera le test ultime, c'est d'atterrir. Décoller, c'est toujours facile. On a bien trouvé un espace pour atterrir. Regardez, je me permets même de faire un petit peu de freestyle. Ok, cette fois-ci, je suis bon. Je vais essayer de ne pas me crasher. Vous voyez, le vent de travers, c'est pas mal fait. C'est pas mal fait. Allez, on essaye de se poser. Ah là là, je suis un pro. Sans embûche. Alors, j'ai pris un camper, histoire de le tester. Mais bon, on va regarder un petit peu les véhicules et le modding en détail. Regardez, tout à l'heure, je vous parlais de gravité. Et je vous disais qu'on a, comme de la pesanteur, regardez la chute, à quelle vitesse elle se passe. Il y a vraiment un côté lunaire. Quand vous regardez le poids du véhicule et ses réactions, je trouve que c'est très... c'est très smooth. Regardez l'avant qui se soulève. Hop ! Non, c'est pas possible. C'est pas du poids réaliste ni de la gravité réaliste. Alors, je suis retourné dans la liste véhicules. Je vais vous en montrer un certain nombre. Je vais essayer d'en choisir un pour qu'on puisse le modifier. Donc, je disais tout à l'heure, 80 véhicules, tous sans licence, donc avec des noms inventés pour vous rappeler le vrai véhicule. Mais c'est un petit peu compliqué parfois. Heureusement qu'il y a une miniature en dessous quand même pour vous montrer le véhicule. Ok, je vais prendre celui-ci. Ça va être un bon exemple pour modification. Espèce de camion. Tout terrain, franchisseur avec Ben. Si vous voyez des changements de résolution, ne faites pas attention. Le jeu passe bel et bien en 1080p. Mais j'ai juste un petit souci pour sauvegarder mes paramètres et du coup, il revient à chaque fois en 1152 par 800 et quelques. C'est pas... Voilà, maintenant, je suis bien en 1920 par 1080. Je vous avais également dit tout à l'heure qu'on testerait le self-shading. Donc, regardez ce que ça donne quand on modifie. On peut mettre aucun effet. On peut mettre l'outline et on peut mettre le self-shade. L'outline, moi, je ne suis pas expert, mais bon, au moins, sachez-le, vous pouvez faire vos trois essais, vos trois configurations et choisir le post-process qui vous plaît. Et moi, j'ai choisi de prendre aucun effet. On va voir un petit peu la différence. On le voit beaucoup sur les montagnes. On teste rapidement la bête pour pouvoir jauger des différences. Bon, c'est un... C'est un camion qui déjà grimpe pas mal. Il me semble que c'est un 4 roues motrices. Ou plutôt un... Un 8 roues motrices. On va regarder la physique encore. Vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est... C'est une plume. C'est un 38 tonnes qui pèse le poids d'une plume. Allez, on est parti. Donc, voici le modding. Vous pouvez changer toutes les couleurs de votre véhicule. Ici, vous allez pouvoir modifier l'emplacement de vos phares. Donc, leur position dans l'espace en 3 dimensions. Vous avez les 3 axes. Donc, profondeur, hauteur, largeur. C'est à vous, après, de jouer avec ça si vous voulez modifier vos phares. En dessous, vous avez les caméras. Donc, pareil, pour modifier la distance d'affichage, que ça soit en cockpit, que ça soit en vue extérieure, vous pouvez tout paramétrer ici. Hauteur, éloignement, ici, il nous met des réglages basiques. Bon, c'est le prix du véhicule. Si vous avez envie que votre véhicule soit moins cher dans le jeu, c'est ici qu'il faudra le modifier. Vous avez en dessous le poids, donc même chose. La masse, le centre de gravité. Donc, ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a moyen de modifier votre véhicule pour qu'il ait la tenue de route idéale pour vous. En dessous, on a la direction. Donc, la direction des roues avant, des roues arrière, l'angle de braquage, ce genre de choses. Ensuite, il y a deux options que je n'ai pas trop touchées parce que je n'ai pas bien compris. C'est VSC et VGE. En dessous, vous avez Fuel. Donc, pareil, vous allez paramétrer quel type de véhicule c'est. Est-ce que c'est un diesel ? Est-ce que c'est un essence ? Vous allez également pouvoir choisir la taille du réservoir, également sa consommation au 100 km. En dessous, vous avez le moteur. Donc, moteur avant, moteur arrière. Est-ce que c'est une transmission intégrale ou bien propulsion ou transmission avant ? Vous avez tout ça. Ici, je vais dans un endroit que je ne toucherai pas. C'est pour tout ce qui est vitesse. Donc, vous allez pouvoir étalonner de façon précise chacun de vos rapports. Moi, je n'aime pas trop y toucher parce qu'après, quand vous ne savez pas trop ce que vous faites, vous allez, avec un rapport, dérégler les autres. Il faut qu'il y ait quand même une certaine continuité. Il faut que la courbe soit belle. On va passer directement à roues. Et là, également, ça va être intéressant parce que vous allez pouvoir choisir votre type de roue. Donc, slick, street ou tout terrain. Moi, je vais rester sur du off-road forcément, vu le type de véhicule. Et là, vous allez pouvoir choisir la taille de vos roues. Donc, ça a augmenté. J'augmente également à l'arrière. Ce qui est bien, c'est qu'on peut tester en direct, voir si ce qu'on fait, ça a du sens. Pour l'instant, je vais les rediminuer. Hop ! À l'arrière, c'est bon. Trois. Trois à l'arrière et trois, six à l'avant. Allez, on remet tout à trois. Voilà, nos roues sont de taille normale. Le dernier élément à modifier, c'est l'emplacement des roues. Et du coup, c'est celui qui m'intéresse le plus, moi, puisque c'est là où vous allez modifier empattement, la voie et la hauteur de caisse. Là, par exemple, regardez, si je recule la deuxième rangée vers l'arrière ou si je la ramène vers l'avant. La largeur, c'est-à-dire ce que nous, on appelle la voie. Regardez, hop ! Là, je vais passer sur un vrai tout-terrain bien plus stable. Qu'est-ce que ça fait ? Une voie plus large sur les routes devant. C'est une vraie question. S'il y a des ingénieurs, pourquoi on ne fait jamais ça ? Qu'est-ce que ça peut amener comme inconvénient et qu'est-ce que ça peut amener comme avantage ? Ok, il ne va pas jusqu'en haut mais au moins, il ne se retourne pas. Ah ouais, c'est... Vous avez vu la gravité ? J'ai l'impression d'être avec un rover lunaire. Maintenant que j'ai élargi la voie, on rabaisse le véhicule pour le rendre encore plus stable avec un centre de gravité bas. Là, vous pouvez y aller. Montre du désert. Montre des dunes. C'est vrai que ça donne pas mal de possibilités. J'ai failli oublier les suspensions. C'est quand même un gros morceau, les suspensions. Je ne vais pas y toucher mais sachez-le, si jamais vous êtes amateur de ce genre de modifications, vous allez pouvoir également modifier vos suspensions. Ensuite, je sauvegarde et voilà, mon véhicule est OK. Je voudrais juste rajouter une petite info qui a son importance. En fait, lorsque vous modez votre véhicule ici, vous ne le retrouverez pas directement dans le mode carrière. Vous le retrouverez mais ça sera le véhicule de base. Il sera possible de l'avoir dans le futur mais ça n'est pas encore implémenté dans le jeu. Il faut savoir qu'il y aura un magasin de tuning dans le mode carrière et que ça sera à l'intérieur de ce magasin de tuning que vous pourrez faire votre modding. Si vous l'avez débloqué, bien entendu. Donc, il va falloir attendre que le développeur fasse cette mise à jour et ensuite, vous à l'intérieur, il faudra jouer pour débloquer ce magasin. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous montrer dans ce jeu. Je ne sais pas si vous connaissiez ce jeu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, likez et partagez. Pensez à vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos et on se retrouve bientôt. Merci et ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada